Après l'annonce de son décès, l'appui d'hommage pour saluer la mémoire d'Elisabeth II se poursuit. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu ce vendredi à l'ambassade du Royaume-Uni à Paris, où il a signé le registre de condoléances pour la souveraine défunte. Vêtu d'un costume noir, le dirigeant français a déposé une rose devant un portrait de la reine. Ici à Paris qu'elle aimait tant, comme partout en France, le chagrin de nos compatriotes est immense, a écrit Emmanuel Macron dans le livre de condoléances. L'ambassadrice britannique Mena Rawlings a remercié le président français pour son hommage émouvant. Selon un communiqué de l'Elysée, avant sa visite à l'ambassade, Emmanuel Macron aurait également fait parvenir un message au nouveau roi Charles III. Après un règne de 70 ans, la souveraine est décédée ce jeudi à l'âge de 96 ans en Écosse. Merci. Merci.